Ce sont des émissions de cuisine pour France 3 et puis j'espère bientôt des émissions sur le vin. Ça c'est ce qui me tient le plus à cœur et Dieu sait qu'en France, parler de vin c'est compliqué mais on ne va pas être désespéré et j'espère aussi faire un nouveau livre et sur le vin encore. Les trois aliments que je préfère, on va commencer par la salade de museau, ça c'est ma madeleine de Proust, chacun la sienne. On va continuer avec le comté parce que ça c'est vraiment aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis alors ce n'est pas un aliment mais le vin pour moi fait partie intégrante de la gastronomie donc on va dire le raisin, voilà pour parler d'aliments. J'emporterai très certainement le livre de Guy Géda qui parle de cuisine provençale pour deux raisons. La première c'est que j'adore Guy Géda qui est le pape de la cuisine provençale, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et que deuxièmement, ses recettes sont d'une très grande précision et il n'y a pas d'erreur ce qui n'est pas toujours le cas dans les livres de cuisine. A bon entendeur ! Je vais faire de la publicité pour le mien en fait. Parce que j'ai décidé moi de faire un livre très atypique parce qu'il n'y a pas de photo. C'est certes un livre de rencontre et j'aimerais en fait que les gens le voient comme quelque chose, comme un carnet de route. C'est comme ça que je l'ai pensé. C'est-à-dire d'aller au-delà on va dire des livres très traditionnels. Ça serait à coup sûr Rabelais. Voilà, ça j'aimerais pour le côté, pour tous ses côtés d'ailleurs. Après partager, je pense la table. À mon avis ça devrait être une expérience assez hors du commun. Voilà. Les ingrédients de base qui seront l'huile, différentes huiles, différents vinaigres et du soja et du citron. Je pense que si déjà on a cette base-là, avec les aliments qu'on peut avoir, on peut se faire mettre des petites choses un petit peu. Moi je pense toujours qu'il faut redonner un petit peu d'acidité au plat ou un petit côté sucré. Donc je trouve que le soja c'est bien, certains vinaigres balsamiques aussi. L'ustensile indispensable et préféré restera le couteau. Parce que, enfin, j'irais même jusque plus en disant que c'est un couteau qui fait aussi limonadier parce qu'il faut quand même penser à pouvoir en faire les bouteilles de vin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !